Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin's Trek. Aujourd'hui, il est question de présenter la façon dont on gré le Cornish Krabber Cormorant. Donc, Cornish Krabber, la fameuse marque du sud de l'Angleterre, les crabiers de Cornouailles. Et ici, donc, le Cormorant avec un T, un peu comme l'oiseau. Donc, 12 pieds, un bateau qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes, très polyvalent et léger. Il a présenté donc sur une remorque route mise à l'eau. Et surtout, on va voir qu'une personne seule peut le gré facilement en quelques minutes. Donc là, on a un mât, c'est un cas de Bautin, donc il y a un mât qui est non aubanné, qu'on relève. On prend soin de bien vérifier que tous les bouts ne soient pas remêlés. On le lève comme ça. On le dépose dans les tembrés. On l'aligne correctement. Voilà, il est bien dans le fond. Et voilà, la première étape, elle est déjà faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit simplement apporter la baume et la grand voile. Tout ça va être ici. Voilà, on pose ça sur le bâté. Là, la baume est déjà en place. Je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Donc là, la voile, on va dérouler. Voilà, il y a une vergue. La vergue, il faut qu'elle monte le long du mât. C'est pour ça qu'il y a quelques gouttes ici. Il ne faut pas qu'il s'en mêle. Voilà. Donc cette partie-là, elle se met ici. Voilà, un mousqueton. Il faut faire attention au sens des poulies. Donc si là, je vais à bas bord, vu que la poulie s'ouvre sur bas bord, je passe par le petit trou qu'on voit là en dessous, sous la capote. La capote, on verra le détail tout à l'heure. Voilà. C'est le petit trou ici. Voilà, donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, la deuxième. La deuxième partie, c'est celle-là. Donc il va falloir que ce soit cette partie-là qui vient dans la poulie. qui vient là, qui est dans la poulie. Qui vient là, qui est dans la poulie. Voilà. Ensuite, l'autre côté. Il faut que ça vienne là, ici, dans le petit trou. On voit sur la vergue, la balancine. Voilà. Ici, on fait un petit nœud de chaise. Une fois ça installé, on peut mettre la vergue là autour. On fixe ça, voilà. Ça comme ça, ça comme ça. Et ça, ici. Voilà. On va déplacer un peu l'avant. On va vraiment sur les vœux. Ce qui nous intéresse. Ici. Et ici. On a été la voile. Voilà. Voilà. La vœu, elle vient là. Voilà, la vœu, elle est fixée. Alors, ensuite. On peut tirer là-dessus. Voilà. Donc, après, on a la balancine qui vient se fixer comme ça. Qui empêche donc que ça ne retombe. D'un côté et de l'autre. Là, on est bâbord. Bâbord, ça passe comme ça. Ça vient ici. On fait un petit nœud de 8. Voilà. Et de l'autre côté. Et on vient faire un petit nœud de chaise, ici. Ça permet, quand on a fait la voile, de la retenir pour éviter qu'elle ne tombe. Voilà. Alors, ça. Ça se met autour du mât. Comme ça. On ne va pas chaque fois dans les œillets. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ensuite, elle va le bas. Qui devient un petit mosqueton. Il y a un petit ponté là. Voilà. On a encore donc l'écoute qu'on a fixé derrière. Là, le système de prise de riz qu'on voit. Qui est renvoyé donc pour la bordure. On va montrer l'intégralité. Donc, ici. C'est ce qui permet de prendre le second riz. Le premier, il a été pris. Le second riz, il arrive là. Il monte. Il passe dans le Yer. Ici. J'avais fait un seul un autre riz sur celle-là. Ici, la partie avant. Elle vient. Là, derrière. Voilà. Donc, on a la bordure et le Cunningham. Voilà. Le bateau est gré. La dérive, elle est en place. Ici. Il n'y a pas de système particulier. Il faut pousser ou tirer pour monter ou descendre. Il ne reste plus que le safran. On le met en place ici au niveau des oeufs de l'eau. On met la barre. La petite goupille. Bon endroit. Et là, on a de quoi relever ou descendre avec ceci. Là, ça vient là. Ça, c'est pour relever. Et l'autre, c'est pour descendre. Voilà. Tout simplement. Voilà. Là, c'est bien installé. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore montrer avant de l'affaler ? La présence d'une pompe de cale à main. Enfin, les réserves de flottabilité. Le système à meufs ici. Il permet de lever les planchers. Là, on a le mouillage. L'espace de rangement. On peut lever les planchers. Pour en faire un lit double. Voilà. Et on remet cette partie-ci. On pose ça comme ça. Voilà. Oui, c'est vraiment très simple. Voilà. Donc là, on va aller dedans. On verra bien que quand on se couche, c'est vraiment de la place pour deux personnes. Là, en dessous, on voit en face, là derrière, il y a plein de rangements. Là, devant aussi. Voilà. Donc, un bateau de petite taille qui ne fait même pas 4 mètres, mais dans lequel on a vraiment beaucoup de place dans l'espace de vie. Alors, rentre-monde dedans. Qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez, on peut se coucher largement. Il n'y a pas de souci. Un bel espace de vie. Et puis, on peut lever la baume, mettre une petite tente et ça permet de dormir dedans. Donc, une véritable van life sur l'eau. Alors, maintenant, on va faire la manœuvre inverse. C'est-à-dire l'affalée. Donc, on va remettre en place les planchers correctement. On les remet au fond. Ça, on va être prêt. Bon, mais ça, on passe pour que ça soit remet au fond. Ça, c'est fait. On enlève le safran. On remonte dedans. On va aller dessus pour t'aider sur sa remorque. On prend les deux bouts. Voilà, les deux driss. On ouvre ici. On remet la balancine pour que ça ne tombe pas sur nous. On peut descendre progressivement la vergue. Il va y avoir un peu de rouges. Et voilà. La sécurité vient. Il suffit de descendre ça. Et on est bon. On peut enlever maintenant. La balancine. C'est descendu. Donc, j'ai levé, j'ai levé. On enlevé ça. On va mettre son petit muscle ton. Voilà, on enlevé ça. On enlevé ça. On enlève les driss. Voilà, toutes les drisses sont libérées. On va mettre une chaise de l'autre côté. On va pouvoir libérer tout ça. Voilà. On enlevé. que j'ai mis ici avec les outils levé pour retirer la voile. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à rouler la voile sur elle-même. même On est rangé, toutes les drisses servient ici, on peut démater, à l'oeuvre inverse, voilà, on fait attention à enlever l'alba, on pose, et voilà, c'est terminé. Le capote, donc la capote, voilà, un système très pratique, qui peut s'ouvrir ou se fermer complètement, comme ça, voilà. Voilà, on voit la capote, la capote protectrice. Et voilà, donc là, ça permet d'être bien protégé, donc un bateau super polyvalent, on voit, on a tout un espace bien protégé, voilà.